Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Earth of Iron 4 avec le Japon. Alors nous venions juste de rechercher l'escorte des convois, vous savez quoi j'ai bien envie aussi de prendre du coup l'opération avec nos sous-marins, peut-être pour améliorer encore plus le fait de couler les convois américains, ça pourrait être sympa. On continue notre offensive pour l'instant depuis l'Alaska dans le Canada avec nos 10 divisions. On a pas mal d'invasion prévue sur la côte ouest des États-Unis d'Amérique. Par contre je ne sais pas si je pourrais la faire cette invasion. Regardez, il me faut cette zone là. Alors ce que je peux faire peut-être c'est prendre cette flotte de sous-marins et plutôt que faire ça, faire ça, voilà. Comme ça maintenant je couvre vraiment tous les chemins de cette invasion donc c'est parfait. Ok sur le théâtre d'Indonésie je vais bientôt pouvoir déclencher mes invasions donc on va quand même leur donner l'ordre de se faire. Pendant ce temps là on était en train d'attaquer le rage britannique. Bon c'est pas la folie des grandeurs, le problème c'est qu'on a les russes et moi-même qui prenons le contrôle des différentes provinces. Forcément c'est pas génial. On va arrêter l'attaque. Franchement moi j'ai presque envie de faire reculer mes troupes. Après tout pourquoi je m'emmerde à lutter contre ces mecs là alors que je pourrais peut-être faire une invasion ailleurs, laisser les russes et puis nos alliés parce que là en fait j'ai tellement de problèmes de ravitaillement que c'est un peu problématique. Donc ce que je vais faire c'est je vais faire une ligne de défense ici. On va la pousser jusqu'à cette frontière voilà. Non merde c'était pas avec la bonne armée que j'ai fait ça. Attendez voilà on va les regrouper et hop. Ok donc je vais lui faire une ligne de repli à lui aussi. Merde ! Toi supprime ta ligne je m'en fous je veux pas une ligne avec les blindés. On va reculer et avec lui j'ai fait une ligne de repli ici. Voilà. On s'en fout de se battre ici franchement. Ce que je ferai c'est que je prendrai les 15 divisions de marines que j'ai ici et puis on va mettre en place des invasions sur ces différents ports et à partir de ces différents ports on prendra nos blindés et puis déjà on va couper tout ce qu'il y a dans cette zone là. Comme ça on va les affamer. Et en fait c'est pas mal parce que si je peux prendre ce port et venir très rapidement avec des divisions mobiles me déployer le long de cette côte et ensuite d'ailleurs on va pouvoir supprimer cette ligne d'attaque. Voilà. Ouais on va faire ça. On va faire marines, 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 division blindés et comme ça tous ces gens là n'auront plus de ravitaillement. Pendant ce temps là ça c'est à nous. Voilà. Oh mon dieu, des canadiens. Les déplacements sont assez cauchemardesques dans la région c'est normal. Ok alors, en plus ça tombe bien, on a cette petite île là. Donc la première que je veux c'est celle là. Ensuite, on va partir d'ici et s'attaquer à ça. Et enfin, alors ces cinq divisions là on va d'abord les laisser faire leur invasion. Donc pour cela, ça veut dire que j'ai besoin de la flotte de cuirassés. Donc j'ai plus besoin de couvrir ces différentes mers. Mais j'ai besoin de couvrir celle-ci, celle-ci, celle-ci. Mais en fait ce que je vais faire c'est que ces cinq divisions là, je vais annuler leur invasion. On va faire une invasion depuis ici, ici. Voilà. Il va nous permettre de déployer nos cuirassés. Bah ils seront très bien tous lesquels. Ok. Let's go. Du coup, alors là j'ai que 12 divisions. Parce qu'après les 24 là sont déjà en transit vers l'Alaska donc c'est trop tard. Ah voilà, c'est ça que je voulais savoir. Est-ce que mes autres divisions étaient prêtes ? Oui. Donc ça va aller ici. 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 Et. Ici. Voilà. Et celles-ci vont aller là. On va leur donner un petit commandant. On va faire notre invasion depuis là. Sur Calcutta. Ok. Et du coup, c'est pas les bonnes, les 22 divisions. Du coup elles sont pas 24. Je vais toutes les faire venir à ce port là pour l'instant. En leur faisant supprimer leurs lignes de défense. Donc on va étendre celle-ci. Voilà. Jusque là. Comme ça, si jamais eux ils arrivent à les repousser, nous on a notre ligne. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un redéploiement stratégique. Voilà. 22 divisions. J'aimerais en avoir un poil plus. Est-ce que j'ai des trucs mobiles ? Non. Si non plus. Est-ce que j'en produis d'autres ? On va arrêter, je pense, la production de ces chars. Voilà. Et on va faire juste deux divisions supplémentaires d'infanterie motorisée. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il me semble qu'on a la mécanisée. Ouais. Du coup, ça peut peut-être valoir le coup de commencer à la produire. Le problème, c'est que j'ai un tel déficit de motorisée actuellement sur les remplacements de notre armée de terre, qu'il vaut mieux que je continue à produire de la motorisée pour le moment. Et je le remplacerai par la mécanisée dès que le besoin sera terminé. Donc, normalement, dans 17 jours. Donc, ça va. On a vraiment des problèmes. Alors, attendez. Vous savez quoi ? On va descendre à zéro, ici. On va plutôt commercer avec l'Union Soviétique. Voilà. Ah, on en a encore besoin. Attendez. Voilà. Le pétrole. Peut-être redescendre un tout petit peu. Ah, du coup, on manque de convois. Waouh ! Ah oui, d'accord. 105 convois coulés par les anglais. Je comprends mieux le problème. Ouais. Donc, il faut que j'en produise encore, là. Parce qu'il m'empêche de commercer, ces enfoirés. Ils sont en train de… Ouais. Non. Le problème, c'est que les convois avec le Reich allemand, ils font tout le tour. Alors que l'avantage, c'est que je pense que les convois avec l'Union Soviétique, ils doivent pouvoir passer par là. Ils ne sont pas obligés de passer par les mers. J'espère, du moins. Ok. Donc, on a les 22 divisions qui sont là. On va les déplacer ici. Du coup, ces divisions-là, elles viennent là. Ça serait bien qu'elles viennent… Alors, pourquoi cette division du Nord… Ça, c'est pénible. On va lui faire faire ça en redéploiement stratégique. Ça ira plus vite. Voilà. Et du coup, maintenant, si je l'affecte à l'invasion… Merde. Ah, mais c'est parce que j'avais que celle-là de sélectionner, du coup. Quel con. Voilà. Cinq divisions. Et du coup, celle-ci se déplace. Parfait. Non, toujours pas. Putain. Bon. Toi, tu viens là et puis on n'en parle plus pour l'instant. Ah. Les Canadiens ont l'air de se mettre en place. Alors, vous savez quoi ? On va créer un nouveau tête d'opération, je pense. On va mettre ces deux-là ensemble. C'est 24 divisions. On va appeler ça Amérique du Nord. Voilà. Et du coup, on va mettre ces 10 divisions dedans. Alors, il n'est pas temps encore, je pense, de faire l'invasion. On va repousser un petit peu plus par le Nord avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une de ces divisions. Puis, je vais faire aller là-bas. Ça ira plus vite vu que c'est du motorisé. Et ensuite, donc ces 24 divisions, je vais leur affecter un front. Celui-là pour être exact. Non. On va supprimer cette attaque-là. On va plutôt faire... Voilà. Je vais attaquer dans le Nord avec eux. Bon, et là, il nous manque aussi la supériorité navale, j'imagine. Oui, parce qu'on est en train de faire cette invasion-là. Donc, toi, c'est toi. Go. On va se débarrasser de ça. Oh, le chasseur de chars moyen. Je n'ai pas le Mark 2 ou Mark 3. Chasseur de chars moyen 2. Bon. Voilà. Chars moyen 2. Chasseur de chars moyen 2. Et artillerie moyenne 2. Ouais, mais le char moyen... Je crois que j'ai le char moyen 3 maintenant. Non. Je suis en train de le rechercher. D'accord. Je me disais aussi. Bombardier de tactique, ce genre de choses. Voilà. On évite les attaques kamikazes. Pas la peine de gaspiller nos trucs avec ça. Par contre, je ne sais pas trop ce qu'ils font, eux. Bon. Il faut vraiment que ces divisions se mettent en place. J'aurais bien aimé qu'elles me refassent un petit déploiement stratégique, peut-être. Mais bon. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, en termes de ports, on en a quelques-uns ici qu'on peut prendre pour augmenter notre ravitaillement. Parce que là, pour l'instant, voilà quoi. Augmenter l'infrastructure. Et après, c'est quoi les autres ports que je faisais ? Tahiti. On peut arrêter celui-là. Muson aussi. Voilà. On va surtout apporter du soutien à ces divisions en Alaska. Parce que si elles commencent à rencontrer de la résistance, ça va être compliqué. Et puis, toi, une fois que tu as fini, tu viens sur cette île. On va utiliser le théâtre d'Indonésie pour dire que c'est le théâtre indien. On va même le renommer. Voilà. On a juste notre petite invasion qui a dû se terminer. Voilà. Ok. Donc, on va en planifier encore une autre. Qui va venir de là. Là. Et celle-ci, elle va aller... Ici. Ok. Et du coup... Merde, j'ai encore des usines militaires de disponibles. Bon, on va améliorer notre production de chars légers. Ok. On a pas mal de besoins dessus. Ok. Bon, alors... En termes de navale. Je pense qu'on a plus besoin du coup de faire recherche et destruction ici. Du coup, on fait recherche et destruction ici, ici et ici. Ça devrait être bon pour toutes les invasions. Oui. Donc, elles sont prêtes. Euh... Bon, elles sont prêtes, hein. Une fois qu'on aura chopé le port, on fonce avec les divisions mobiles. Alors, il faut laisser quand même le temps à la flotte de se déplacer. L'armée incomplètement préparée. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, les temps de déplacement dans cette zone-là sont assez cauchemardesques. Bon, ça y est, les invasions commencent. Donc, on va garder la main sur ces 22 divisions. Est-ce que j'ai d'autres divisions qui ont été sorties ? Non, pas encore. Est-ce que j'ai des unités qui n'ont pas été affectées ? Non, aucune. Ok, l'invasion commence. Hop là ! Ha 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 ! On a vaincu les Français. On va tenter. On va tenter, c'est... On va essayer d'avancer directement avec ces gens-là. Ok, les autres invasions sont où ? Yes, on a pris celles-là. Donc, vous là, vous êtes lesquels ? Vous êtes ceux-là. Donc, vous allez prendre tout ça. Et c'est parti. Donc, un port sécurisé, deux ports sécurisés. Il n'y a pas d'autres ports sur cette portion-là. Il faut vraiment qu'on arrive à conquérir tout ça. Je peux vous dire que ça va faire... Ouh, le Guatemala ! Qu'est-ce qu'ils nous font, les Allemands, encore ? Ouh là ! Ça, c'est mauvais signe. Ce sont des croiseurs légers. C'est quoi ? C'est l'orage britannique, d'accord. On n'a rien coulé ? Je pensais qu'on aurait coulé des choses. Qu'est-ce qu'ils font, ces trois bateaux ? Ils sont partis pour réparer. J'espère que ça ne va pas empêcher mes dernières invasions. Non, ça a l'air bon. Pourquoi j'ai que... Ah, merde. Les cons-là, ils ne se sont pas mis. Donc, il faut les envoyer vite fait. Ok. Bon, nos unités ont un peu du mal à avancer. C'est normal. Voilà. Toutes les divisions sont en train d'arriver. C'est parfait. Bon, je vais vous laisser là, les amis, pour cet épisode. Et puis, prochain épisode, on va couper du ravitaillement toutes les divisions alliées qui sont ici. Et on va toutes les massacrer. Et pendant ce temps-là, on va prendre le reste de l'Inde. Ça va être épique. Et on va continuer à s'occuper de l'Alaska et des Canadiens. Voilà. Merci à tous d'avoir rejoint ce nouvel épisode de Hearts of Iron 4 avec le Japon. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de ce Let's Play. Salut à tous !